Bonjour à tous, nous sommes entourés de puissants, de gens qui ont des biens, des gens qui ont le pouvoir, des gens qui ont la possibilité de faire beaucoup de biens, mais parfois aussi de faire beaucoup de mal. Et il est vrai que lorsque nous ouvrons notre télévision et que nous regardons le journal, la plupart du temps, malheureusement, on nous parle des choses négatives de ce monde. On nous parle des guerres, on nous parle de ces personnages qui asservissent les autres, on nous parle de ceux qui ne payent pas correctement leurs ouvriers et s'enrichissent. Bref, c'est vraiment déprimant. Et on a l'impression, en tant que croyants, que nous nous trouvons face à une difficulté impossible à résoudre. Alors, il est vrai qu'à titre personnel, à titre individuel, la plupart du temps, nous n'avons pas de prise sur ces personnes-là. Que faire par rapport à l'invasion de l'Ukraine ? Que faire par rapport à telle société qui va dévorer telle autre à la bourse sans se soucier des personnes qui seront jetées à la rue ? Nous n'avons pas de prise directe sur ces choses-là. Maintenant, nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour intercéder en faveur des personnes en difficulté, pour montrer à Dieu tout l'intérêt que nous portons à nos contemporains qui sont dans la souffrance. Et puis, nous pouvons regarder peut-être avec les yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il regarde la terre ? Dans le livre des psaumes, le psaume 9 et le verset 21, David dira la chose suivante. Alors, je lis juste la dernière partie du verset 21. « Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes ». Alors, cette parole que je connais, puisque ce psaume, je le connais, ne m'avait pas parlé jusqu'à ces jours. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans cette parole. C'est que certains hommes se conduisent comme s'ils étaient des rois, des puissants et parfois même des tout-puissants. Ils ont quasiment, et parfois c'est la réalité, droit de vie et de mort sur leurs concitoyens, sur leurs contemporains. Et nous nous trouvons, comme je le disais tout à l'heure, démunis. Mais Dieu, lui, a un autre regard. Et David, alors qu'il parle ici de difficultés qu'il a traversées et qu'il demande à Dieu de lui faire grâce, « Lève-toi, éternel », verset 20, « que l'homme ne triomphe pas ». Et il termine ce psaume en disant que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Alors, mes amis, si dans votre vie, vous voyez tout cela et que vous vous sentez désarmé, priez. Priez pour que Dieu intervienne, pour sauver ceux qui peuvent l'être. Mais priez aussi pour que vous, lorsque vous voyez ces choses qui peuvent parfois vous désarçonner, vous interpeller, vous puissiez continuer à garder foi en Dieu. Oui, même les puissants de ce monde ne sont que des hommes. Et lorsque nous regardons tous les grands dictateurs de l'humanité, ils sont tous morts. Bien sûr, après avoir fait beaucoup de mal, mais Dieu les jugera. Mais en attendant, gardons à l'esprit que Dieu est au-dessus de tout cela et que lui conduit toute chose.